Bonjour à tous, Fabien, alias Activateur Web, j'espère que vous allez bien. De retour sur la série création d'un e-commerce en JavaScript. Nous allons voir aujourd'hui comment récupérer un produit pour l'afficher dynamiquement sur la page produit. Alors, de retour dans VS Code, je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, j'ai anticipé un petit peu l'étape pour faire le lien entre le produit de la page d'accueil et la page produit, en mettant dans ma balise A, donc en utilisant l'attribut href qui correspond au lien donc de la balise A. Ici, j'indique que je mets un point slash product HTML. Donc, ceci correspond le point slash, c'est en fait par rapport à mon dossier index HTML. Je suis ici pour afficher la liste de mes produits. Je dois aller sur ma page product HTML. Donc, je remonte simplement dans le dossier où je me trouve. Évidemment, si mon product HTML aurait été dans un autre dossier, il y aurait fallu ici indiquer le chemin pour accéder à ma page product HTML. Donc, je note donc point slash product HTML pour aller chercher la page product HTML. Ensuite, nous ajoutons un paramètre dans l'URL. Nous faisons cela avec le point d'interrogation. Cela indique que nous mettons un paramètre et en paramètre, nous passons l'ID du produit et nous disons que celui-ci est égal à l'ID du produit spécifique que nous allons cibler. C'est-à-dire que lorsque nous cliquons sur ce produit, le lien sera bien le product ID de ce produit spécifique. En codant ce lien ainsi, cela nous permettra d'utiliser l'interface url search params. L'url search params est une interface qui définit des méthodes utilitaires pour travailler avec la chaîne de requête d'une URL. Alors, comme nous allons travailler sur un produit spécifique, cela se passe sur la page product HTML. Dans notre page product HTML, nous avons ici, je vous ai dit de ne pas tenir compte de ça, on verra dans le bonus, nous avons un script qui a comme source le product .js. Nous devons donc créer un nouveau fichier JavaScript que l'on nommera product .js. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler product .js. Je peux fermer mon index .js. L'url search params va donc nous permettre de travailler avec l'url de la requête. Nous utiliserons donc le constructeur de cette interface pour récupérer une nouvelle instance de l'objet. et nous devons également utiliser l'interface location suivie de sa propriété search. La location.search est une chaîne de recherche, également appelée chaîne de requête, c'est-à-dire une chaîne contenant un point d'interrogation suivi des paramètres de l'url. Et pour nous en servir plus facilement, nous allons utiliser une constante qui correspondra à une instance de cette interface. Donc, pour cela, je vais commencer par mettre un commentaire qui sera constante nécessaire. La récupération de la chaîne de requête et paramètres de l'url. Ici, je vais donc déclarer une constante search params. Et je vais donc faire une nouvelle instance de mon url search params interface auquel je vais passer en paramètres location.search. Ceci, afin de pouvoir travailler avec la chaîne contenant le point d'interrogation suivi des paramètres de l'url. Maintenant que nous avons cette nouvelle instance de la chaîne de requête, nous devons lui indiquer quels paramètres nous souhaitons récupérer. Pour cela, nous utilisons la méthode get de url search params qui renverra la première valeur associée aux paramètres de recherche données. Donc, pour récupérer l'id du produit, je vais lui passer une nouvelle constante que je peux appeler new id. Il vaudra searchparams.get.search.et qui vaudra searchparams.get dire que cette nouvelle url correspondra à une nouvelle constante donc url du produit sera donc une constante new url qui vaudra http de point slash slash local host en ligne donc l'adresse de notre api en fait api product et ensuite nous devons passer donc le nouvel id alors ici je dois non pas mettre cela entre guillemets mais je dois le mettre entre backticks donc j'enlève ceci j'enlève cela et je dois le mettre entre backticks pour pouvoir utiliser ma variable enfin ma constante new id et je la déclare donc avec un dollar j'ouvre mes parenthèses new id comme ceci nous avons donc récupérer l'url d'un produit spécifique alors pensez bien à ouvrir et à fermer les backticks qui entoure l'url et bien ceci étant fait il nous reste maintenant à aller chercher le produit défini par son id aller chercher ça vous dit peut-être quelque chose en anglais on dit fait alors en avant pour le fait donc fait pour récupérer le produit ici je vais donc commencer par déclarer mon fait dans mon fait je lui je dois lui passer donc l'adresse qui va être ici new url ensuite je vais faire mon point veine ici je vais vouloir récupérer ma réponse également au format json grâce à la méthode json ensuite je vais récupérer mes data mes data mes data je vais lui dire par exemple que ma const je déclare une const product sera égal à data et je peux ensuite appeler une fonction add card pour ajouter un seul produit add card et je lui passe product en attributs je peux ensuite faire mon bloc catch mon bloc catch qui sera à peu près le même que sur ma page d'accueil avec une alerte de lancer au cas où alors attention ici il faudra coder il faudra coder pour pouvoir récupérer le produit auquel nous faisons référence il faudra coder à l'intérieur de notre réponse fetch nous pouvons donc créer notre fonction add card pour l'ajout d'un produit dynamiquement sur le DOM donc ici je vais créer ma fonction fonction add card product je vais commencer par aller chercher dans mon product html quels sont les éléments qu'il faut que j'implante ici j'ai une div avec la classe item slash slash img donc ici on utilise la méthode BEM et je dois mettre ceci à l'intérieur donc je peux aller cibler mon image en faisant par exemple une const j'arrête avec les erreurs const product image et lui dire que ici je vais récupérer document.querysector et ici je vais chercher la classe item underscore underscore img une fois que j'ai ciblé ceci je peux alors lui dire que product image product image product image .miner html plus égal ici je vais ouvrir les backticks et je vais coder mon image donc avec img Friday src sera égal à $ $ $ $ $ product III $ $ $ $ et mon alt sera égal à $product.alt.exe Je ferme les guillemets et je peux fermer ma valise image. Et bien derrière, je vais mettre un point virgule. Je vais faire la même chose pour mon nom, mon prix, la description. Pour aller un peu plus vite, je vais simplement copier et coller ceci. Donc ici, je fais la même chose, je donne un product name, je vais chercher mon élément qui a l'id title. Quand je regarde dans mon product HTML, le nom du produit est bien dans un titre H1 qui a l'id title. Donc, je déclare une constante product name qui cible cet élément title. Et ensuite, avec ma méthode innerHTML, j'indique ici, j'ajoute le product name. Le product price, lui, cible l'élément qui a l'id price, donc il y a un span, mais il a l'id price. Donc, je cible cet élément avec un getElementById, ayant l'id price donc. Et avec ma méthode innerHTML, je lui ajoute la variable product price. Je fais la même chose pour ma description, où je crée une constante product description. Je vais chercher l'id description. Ici, j'ai bien un id description. Et je lui ajoute le product.description. Je dois également ensuite choisir les options. Pour cela, je vais devoir créer une fonction. J'indique donc ici une fonction, addColors. qui prendra également un attribut, donc product. Ceci pour gérer donc l'option concernant les couleurs. Alors, vous remarquez également que pour l'image, nous récupérons l'élément ciblé, qui a la classe, donc item.img, avec la méthode querySelector. Nous aurions pu être tenté de cibler l'élément également avec la méthode getElementByClassName, mais c'est une fausse bonne idée. Alors, je vous explique brièvement pourquoi tout de suite après. C'est-à-dire que si on fait une petite parenthèse pour savoir comment utiliser au mieux les méthodes d'instance qui sont getElementById, getElementByClassName ou querySelector, Or, il faut savoir que getElementById, cette méthode renvoie un objet-élément représentant l'élément dont la propriété id correspond à la chaîne de caractère spécifiée. C'est ce que nous faisons pour le name, le price et la description. Un getElementByClassName, il retournera uniquement les éléments qui sont les descendants de l'élément racine spécifiée, avec les noms de classes données. C'est-à-dire qu'ici, il ne m'aurait pas ajouté la balise image, il aurait ciblé les descendants. Or, ici, si nous regardons notre item.image, nous n'avons pas de descendants, puisque nous n'avons pas encore créé notre image, notre balise image. Le querySelector, lui, retourne le premier élément dans le document correspondant au selector ou groupe de sélecteurs spécifié. Ou nul, si aucune correspondance n'est trouvée. Alors, attention, lorsqu'on utilise querySelector, à bien lui indiquer si c'est une classe ou un ID. Ici, comme il s'agit d'une classe, je mets un point devant le nom de ma classe. Ça aurait été un ID, j'aurais dû mettre un dièse. Mais la plus grande différence qu'il y a avec querySelector et les autres, c'est qu'avec querySelector, nous pouvons cibler des sélecteurs CSS. Ce qui n'est pas le cas avec les deux autres. Et dans le cas de notre product HTML, l'élément ayant la classe système d'image est bien un sélecteur CSS. Il est utilisé au passage avec la méthodologie BEP. Si on essaye, alors, normalement ici, si nous regardons notre page product, cliquons sur un de ces éléments. Alors, ici, pour le moment, nous n'avons pas l'image. Pourquoi cela ? Parfois, HTML, comme ceci. Excusez-moi, mais on va régler ça ensuite. Voilà. Ici, j'ai mon image. Si, maintenant, je cible cette image avec un GetElementByClassName, nous pouvons voir qu'ici, je ne reçois plus l'image. Il faut bien que je revienne à un querySelector pour que mon image s'affiche de nouveau. Donc, voilà pour les principales différences, donc, à savoir, vous pourrez savoir également si querySelector renverra le premier élément du document ayant cette classe. Si nous devons cibler plusieurs éléments ayant la même classe, nous utiliserons alors le querySelectorAll pour recevoir la liste des éléments. Alors, comme toujours, n'hésitez pas à aller voir la Bible MDN pour voir et comprendre toutes les différences entre GetElementById, GetElementByClassName et QuerySelector. Revenons à notre code. Nous avons déclaré une fonction AddColors pour gérer les options de couleurs. Donc, dans notre fichier ProductHTML, nous voyons que les options de couleurs se fait donc dans un Select qui a l'ID Colors. Nous avons vu également, lorsque nous faisons appel à l'API, que les couleurs d'un produit sont renvoyées dans un tableau. Ici, nous voyons que la propriété Colors de notre produit est bien un tableau qui regroupe les différentes valeurs de Colors. Donc, ce que nous avons besoin de faire ici est d'indiquer que nous voulons que pour chaque couleur faisant partie du tableau Colors du produit, une option de ce Select doit lui être attribuée. Nous devons donc itérer sur chaque couleur. Pour faire cela, nous avons donc besoin d'une boucle. Enfin, chaque couleur itérée sera ajoutée à une option du Select. Donc, je commence par déclarer ma fonction ADD. Colors. Décidément, fonction ADD. Je lui passe mon produit en attribu. Je vais ensuite donc cibler mon Select Colors. Donc, je fais un let option. Ici, je déclare une variable option auquel je vais dire qu'elle correspond... Yes, qui correspond pardon à document.getElementById, qui ne sera pas option, mais qui sera... Colors. Je vais cibler ici mon Select ayant l'ID Colors. Ensuite, donc, pour chaque couleur du tableau, je dois lui attribuer une option. Donc, j'ai dit, je vais itérer, donc avec une boucle, je peux dire FOR LET COLORS OF PRODUCTS COLORS. Et bien, je vais faire un option .inair HTML, plus égal, et ici, je vais lui passer une option. Donc, il faut que je me sers encore de mes backpicks, ou je vais faire option .inair.html. Donc, value, ça va valoir $, $, $, $. Ici, nous ne disons pas product colors, mais nous disons bien que pour chaque option, l'itération, l'itération, donc colors aura comme valeur cette option. Ici, je vais fermer tout de suite l'option. Et à l'intérieur de cette option, je vais lui rajouter la même valeur. Merci. 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 pour quoi cette image ne s'affiche pas apparemment j'ai un problème url shopping cartes l'image bannière png d'accord j'ai compris c'est pas png mais jpg et cette fois elle s'affiche bien comme quoi les outils de notre navigateur sont très utiles pour pouvoir repérer les erreurs et les problèmes qui se produisent ici je peux voir également que je n'ai pas d'erreur qui s'affiche dans ma console et par conséquent mon fetch se fait bien je peux choisir le nom d'article les couleurs suivant les options et suivant le tableau là si je regarde ici j'ai trois couleurs je dois normalement si je clique sur mon premier produit retrouver ici mes trois couleurs white blue black et ma quantité attention car nous avons vu dans les spécifications que nous devons prendre en compte le fait que le produit peut être mis au panier plusieurs fois et selon l'option de couleur il apparaîtra sur une ou plusieurs ligne nous aurons besoin de créer des instances de l'objet produit afin de récupérer les bonnes données pour créer des instances nous allons avoir besoin d'une représentation de notre objet produit nous aurons donc besoin de créer une classe mais je vous propose de voir cela dans la prochaine vidéo où nous verrons comment écouter et interagir pour ajouter des éléments au panier et pouvoir également faire un tri entre les produits qui ont la même couleur ou non j'espère que ce tutoriel vous a plu j'espère être assez clair dans mes explications alors il ya quelques petits bugs en direct mais ça permet également de voir comment on peut trouver des solutions j'espère que vous n'hésitez pas non plus à vous inscrire sur activateur web à vous abonner à ma chaîne youtube à ma page facebook ou sur mon compte instagram cela m'encouragera à continuer de produire du contenu je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo où nous verrons comment interagir avec le bouton d'ajout au panier en attendant prenez soin de vous et surtout restez curieux et Sous-titrage ST' 501